Bonjour, vous le savez déjà, notre monde moderne va vite, très vite. Les hommes se déplacent sans cesse et ont besoin pour cela de nouvelles formes de mobilité. Que ce soit pour rouler, naviguer ou voler, les véhicules que nous utilisons doivent répondre et s'adapter à ces besoins tout en garantissant une conduite ou un pilotage aisé. Les voitures actuelles proposent déjà certaines fonctionnalités d'aide à la conduite qui les rendent à des degrés divers de plus en plus autonomes. Cela va du régulateur de vitesse au correcteur électronique de trajectoire, en passant par l'aide au parking par exemple. En plus d'aider le conducteur et à terme de lui libérer du temps, toutes ces innovations ont pour but d'avoir des véhicules plus efficaces, plus propres et de renforcer la sécurité. Bien sûr, toutes ces technologies ne sont pas réservées aux seules voitures, mais sont aussi développées dans l'aéronautique et dans le domaine militaire, avec le déploiement de robots et de drones de plus en plus autonomes. Un drone est un véhicule capable de se déplacer dans l'air sans pilote ni conducteur à bord. Un robot est un véhicule qui se déplace sur Terre. Nous pouvons citer par exemple ce drone aérien appelé patrouleur. Doté d'une autonomie de 20 heures en vol, ce drone d'engin peut voler jusqu'à 20 000 pieds, soit plus de 6 000 mètres pour remplir des missions de surveillance ou de renseignement. D'autres engins autonomes, comme les mini-drones ou ce 4x4 appelé e-rider, sont eux destinés à l'appui des opérations terrestres et à la protection des unités au sol. Ce véhicule se caractérise par sa discrétion et sa mobilité innovante grâce à une motorisation hybride utilisant plusieurs moteurs électriques. L'e-rider peut ainsi parcourir 300 km avec une vitesse pouvant atteindre 70 km heure. Il peut être conduit de manière classique ou être utilisé comme un véritable robot afin par exemple de suivre à distance des soldats. Bien sûr, il peut aussi parcourir seul un itinéraire prédéfini et gérer les imprévus. Qu'ils soient terrestres ou aériens, tous ces drones et robots tirent leur autonomie partielle ou totale de l'intégration de nombreux capteurs, leur permettant de comprendre de façon intelligente l'environnement dans lequel ils évoluent. Bien plus puissants que l'œil humain, ces capteurs permettent aux véhicules de détecter des éléments que l'homme ne perçoit pas, de modéliser et d'appréhender l'environnement en utilisant l'intelligence artificielle et permettre ainsi aux véhicules d'éviter un danger. Grâce à l'optronique, un domaine combinant caméra, laser et traitement d'images et grâce à la navigation inertielle, le véhicule peut ainsi déterminer sa route lui-même. Certains de ces véhicules sont même capables de voir à travers un épais brouillard ou même de nuit grâce à une vision infrarouge et peuvent donc circuler dans des conditions atmosphériques compliquées. Par ailleurs, c'est toute l'architecture du véhicule qui est repensée, propulsée par exemple par des roues motrices, directives et indépendantes, les véhicules autonomes de deux mains pourront effectuer des mouvements encore impossibles aujourd'hui. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, sachez que l'autonomie des véhicules est un mouvement de fond inéluctable et que le XXIe siècle sera sans aucun doute marqué par la libération du conducteur ou du pilote de toutes ces contraintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada